Yo tout le monde c'est YoPlace, bienvenue pour ce troisième épisode de l'aventure suivie sur Minecraft en vanilla On s'était quitté tout simplement après avoir un petit peu terraformé si je puis dire Et préparé entre guillemets la construction de la base Pour cet épisode d'ailleurs, vous allez voir que dans cet épisode on va essentiellement se concentrer sur la construction de la base Et du coup on va s'y attaquer tout de suite Donc je me souviens qu'on avait récolté pas mal de bois, ça c'est vrai Hop, ça va nous servir puisque la base je compte la faire en bois et en pierre taillée Donc la pierre taillée on en a pas, donc il va falloir chauffer un petit peu On va tout mettre en haut Voilà, on a pas besoin que ça aille vite Tac J'aurais pas besoin de pelle J'aurais pas besoin de tout ça, ça non plus, ça non plus pour l'instant Je vais devoir mettre dans ce coffre-ci Je vais garder de la dirt, ça peut être méga intéressant pour build Voilà Dans cette vidéo du coup je vais aussi vous montrer un petit peu mes petites techniques de build Bon attention, je ne suis pas un expert, ça je vous le dis Je vous préviens Mais ça peut vous aider je pense Alors attendez, je réfléchis vite fait à ce que j'ai besoin Ça j'aurais pas besoin, ça ça peut me servir du coup Ça aussi Et du coup on va prendre le bois Donc je vais vous montrer un petit peu mes techniques de build Vous allez voir c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire Mais ça peut peut-être vous aider un petit peu pour votre future base Au niveau de la construction de la base du coup je vais faire une maison Tout simplement parce que c'est l'un des défis que je m'étais fixé Souvenez-vous dans cette série il y aura des défis, des objectifs Et l'un de mes défis c'est de faire une maison Une maison jolie, pas une maison vite fait, bien fait Non, une vraie maison, quelque chose de joli Alors ça ne sera pas vraiment ma base en réalité Alors toi par contre tu me laisses s'il te plaît Ça serait gentil Donc je disais, ce ne sera pas vraiment ma base la maison Ce sera juste quelque chose de joli d'extérieur Alors il y aura quand même une table de craft, un four, des coffres ou n'importe quoi dedans Mais ce ne sera pas vraiment l'objectif premier La base elle sera plus souterraine qu'autre chose Oula, on a eu un peu choqué Je me rends compte que je n'ai pas réactivé les blocs Voilà le bruit des blocs Déjà ça il faut que je le remette Et ça aussi C'était pour l'épisode tutoriel D'ailleurs je vous conseille d'aller regarder si jamais vous avez besoin de faire une usine à pastèques J'ai fait un tutoriel sur la chaîne Dans la playlist Minecraft Tutos Alors attendez, je regarde un petit peu, je réfléchis un petit peu J'ai bien envie de faire la maison ici, honnêtement Ça me paraît un bon petit endroit Et du coup, on va commencer à start ici Ok donc il y a ça qui peut être aussi intéressant à utiliser Et du coup on va commencer ici Ouais, ça me paraît pas mal Casser encore un petit peu ça Alors, premier tips Je vous conseille de commencer tout simplement par la façade Où vous allez mettre votre chapeau Le chapeau c'est le toit de la maison, vous savez, comme ça, en triangle Et bien tout simplement, moi je vous conseille de commencer par cette façade Elle va vous permettre de faire en sorte que toutes les façades soient de la même Alors par contre tu vas... Vous allez me laisser tranquille les zombies là, s'il vous plaît Ça va permettre à ce que votre chapeau soit propre Et ne soit pas en dégradé d'un côté Pourquoi j'ai fait 5 de hauteur, je ne sais pas Je vais faire 4 de hauteur, ça me suffit amplement 1, 2, 3, 4, oui Voilà, ça me paraît pas mal comme ça Ça me permettra d'avoir un chapeau pas trop trop gros non plus Et du coup, donc oui, je disais, ça va vous permettre tout simplement de De faire en sorte d'avoir le même chapeau de chaque côté en fait, de chaque coin de votre maison Parce que moi ma maison, j'aime pas qu'elle soit carrée, j'aime pas qu'elle soit rectangulaire Donc je vais essayer de faire quelque chose qui soit un petit peu de la normale On va faire ça On va faire ça comme ça Alors je fais toujours soit 2 d'écart entre chaque pilier Ou soit 4 d'écart Voilà, je me souviens plus pourquoi C'était il y a longtemps Mais j'ai toujours fait comme ça Donc je vais le faire, je vais continuer Voilà, on continue sur des 2 d'écart Ici on peut faire un 4 d'écart Pour faire un 2 d'écart Un 4 2 4 Un 2 Voilà, comme ça au moins Vous voyez, j'ai le même chapeau que de l'autre côté 2 et 4 Alors pas obligé de le faire dans le même sens que de l'autre côté Mais voilà, il faut que ce soit Il faut que ce soit Alors attendez, 2, 4 2, 4 Il faut que ce soit, pardon, la même chose à chaque fois Là-bas j'ai fait un 2 Là j'ai fait un 4 J'ai déjà fait un 4 Donc ici je vais faire un 2 Ici j'ai fait Ok, donc là je suis un peu bloqué Tant pis, on va faire un 2 et un 2 On est obligé Et encore un 2 Ici il y a un 4 Voilà Voilà le pattern de ma maison Hop 4 et un 2 Super Voilà le pattern de ma maison Pas sûr que ça reste comme ça On va tester Du coup je vous mets en accéléré Pour, ben, je vais tout simplement monter Et faire le début des murs Je vous dis à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà J'ai fini le lait mur entre guillemets Donc j'ai laissé des trous Ce sera tout simplement pour les fenêtres Donc j'ai essayé d'en mettre un petit peu partout Je trouve que les fenêtres ça rend pas mal On peut vraiment en abuser Genre il n'y a pas de question de Oh non il y a trop de fenêtres Non, non, vraiment pas On peut y aller On peut vraiment s'amuser sur les fenêtres Du coup pour les fenêtres Alors moi je fais des fenêtres un petit peu classiques Voilà, je sais que c'est pas les plus jolis Malheureusement Je n'arrive pas à faire des fenêtres vraiment très jolies Mais bon Ça fait quand même des fenêtres renfoncées Donc ça reste quand même Potentiellement joli à regarder De loin Voilà De loin ça fait un effet de relief Ça reste correct On va dire C'est vrai qu'il y a mieux Et c'est pas grave Honnêtement On l'améliorera Au fur et à mesure de la série Cette maison Voilà On l'améliorera Quand j'aurai déjà des nouveaux matériaux Parce qu'au final Il va falloir Tout simplement utiliser d'autres matériaux Alors là ici J'ai envie de faire une double entrée Et un petit truc sympatoche Le problème c'est que je sais pas encore Comment je vais faire Donc on verra ça plus tard On verra ça Ah oui non Ici j'avais laissé le trou pour Un pseudo enclos Voilà je vais faire un enclos Ça pardon je peux laisser Et du coup ici J'ai envie de faire une double entrée Mais je sais pas trop comment faire Alors déjà on va faire ça comme ça Ah bah non même pas en fait On va pas faire une double entrée Vu que là bas il y a une fenêtre On va continuer dans la lignée On va mettre une autre fenêtre Bon ça me parait pas mal Ouais ça fait beaucoup de fenêtres Quand même à droite Ici on va couper On va remettre un mur classique Alors l'arbre en haut Qui m'a bien gêné Vous avez pu le voir Je suis tombé deux fois Comme une Comme un caca On peut le dire Et il va me gêner encore Par la suite Puisque je ne vais pas bien Pouvoir faire mon toit Bon la maison est quand même Assez grande Honnêtement c'est plus une maison C'est une villa Mais bon c'est pas grave Je pense que je vais trouver De quoi faire dedans Ça devrait aller Ok Ça me parait pas mal comme ça Du coup Maintenant qu'on a fait ça Bon déjà il me faudra des vitres J'en ai pas Le sable ici Alors oui j'ai eu le temps aussi De réfléchir entre les épisodes Ça je vais le détruire D'accord Je vais le remplacer Donc on peut déjà commencer A récolter le sable ici Tout à fait Un autre truc aussi Qui pourrait être sympa Pour l'aventure Ça va être tout simplement De se donner un animal de compagnie Oui 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 Un animal de compagnie Vous avez bien entendu J'ai envie de me trouver Un petit animal là Qui va nous suivre Tout au long de cette aventure Alors je vous laisse me dire En commentaire Quel Bah Quel type d'animal Est-ce qu'on va prendre Soit un cochon Soit une vache Soit un Un perroquet Soit Un chat Ou n'importe quoi Je vous laisse me le dire Un loup peut-être C'est peut-être intéressant Un loup Je vous laisse ça Il pourrait me défendre Et ouais Une poule Une poule aussi C'est possible On a des On a des possibilités Accrues dans Minecraft On peut faire vraiment Ce qu'on veut Donc je vous laisse Me mettre en commentaire Quel animal Est-ce que je vais devoir Adopter Entre guillemets Bien sûr On le nourrira On essaiera de faire Un petit peu Du RP avec Ce sera plutôt cool Et on le renommera aussi Alors faudra lui trouver Encore une fois Vous le mettez en commentaire Mais des pseudos Un joli petit prénom Pour Pour notre animal de compagnie Un truc stylé Ne commencez pas A mettre Jean-Luc Quelque chose Genre Non Essayez de mettre Quelque chose de sympa J'ai encore du charbon Ici C'est nickel On va faire cuire Un petit peu On va le séparer en deux Lui Parce que lui On voudrait que ça aille vite Super Donc là On a d'autres Petites stones Du coup On a de la pierre taillée Alors je ne sais pas encore Ce que je vais en faire Cette pierre taillée Mais Ce qui est sûr C'est que je l'utiliserai Un jour ou l'autre Je pourrais peut-être l'utiliser Pour faire La séparation Entre les étages C'est une bonne question Qu'est-ce que je vais en faire J'ai deux choix En fait Soit je renfonce la maison Au niveau de l'étage Donc c'est à dire Que au lieu de continuer Là à monter Je monte tout simplement Alors je ne vais pas pouvoir Rentrer par ici Bien sûr Il faut que j'aille jusqu'à l'entrée Wouhou Du coup Donc soit Je ne sais pas Je vous montre Ah il y avait une entrée Juste là Je suis bête Ok Alors soit je fais comme ça Je continue comme ça Ou soit je continue de monter Là où j'étais avant C'est une bonne question Encore une fois Je ne sais pas C'est deux styles qui fonctionnent Il n'y a pas de meilleur style Ou autre C'est une question de goût aussi Après C'est vrai que le fait de le renfoncer Ça peut être sympa Et on mettrait Soit des dalles Soit des escaliers ici En stone Ouais on va faire ça Allez c'est parti Du coup Je vous mets En accéléré Je vais tout simplement Renfoncer de 1 L'étage Et du coup Je vous dis A tout de suite C'est parti C'est parti C'est parti et voilà donc c'est bon j'ai fait tout le tour et du coup je me rends compte que ça me coûter énormément de bois cette cette maison il faut falloir en plus de ça que je m'occupe de faire plus de pierre taillée du coup puisqu'on va tout simplement utiliser des esquis alors lui ne pas respecter des escaliers on va prendre notre petite pioche j'ai pas une pioche en pierre ou ainsi on pas utiliser la pioche en fer quand même pour ça ça serait dommage qu'on va tout simplement améliorer notre petite et maison je vais juste regarder ça fait joli en fait de mettre des escaliers ou pas du tout si c'est pas joli on bouge ça tout de suite il faut savoir qu'il aura le toit en fait j'ai envie de faire un truc en fait ah oui j'ai peut-être une idée en fait on va carrément détruire tout ça on va vous savez qu'on va attaquer le toit tout de suite comme ça moi je vais vous expliquer en même temps ma petite idée il serait de faire aussi comme les maisons actuelles genre un toit en triangle donc et faire une ressortie je sais pas comment ça s'appelle vous savez une petite fenêtre qui ressort du toit là petit triangle qui ressort d'un côté avec une petite fenêtre ça pourrait être sympa de faire ça du coup ça veut ça m'oblige à faire alors est ce que je fais comme ça non ça fait trop bas là ça fait beaucoup trop bas on va le faire plutôt comme ça c'est une blague ou quoi j'ai du mal attendez juste essayer de voir un petit peu comment est ce qu'on fait avec bien sûr alors du coup j'ai tout transformé en escalier super je n'aurai pas assez de stone ça c'est génial on adore parce que je suis monté deux ou pas non c'est déjà bien ça va faire sinon un trop gros toi hop on va faire comme ça du coup là il ya combien exactement 2 4 5 6 7 8 9 il ya 9 quand même 9 ouais ça va faire vraiment beaucoup si je continue comme ça je sais pas tant pis on va on va juste faire des escaliers pour la fin on verra bien pourquoi ça va donner désolé je réfléchis un petit peu en même temps parce que j'ai pas envie que ce soit trop trop moche même si je suis pas un builder confirmé j'ai quand même envie de faire quelque chose de pas trop mal faut flatter son ego quand même alors hop on a fait comme ça on a mis un deuxième et ensuite on a fait full escalier voilà je crois que c'est mal mis celui-là j'ai pas bien vu voilà du coup comme ça et comme ça allez on va descendre et on va regarder un petit peu ce que ça donne pour le toit alors j'ai peut-être dû me refaire une pelle c'est pas grave on n'est pas deux secondes près alors qu'est-ce que ça donne soyons honnêtes soyons honnêtes ok bon il ya moyen de donner quelque chose de plutôt sympa c'est pas excellent d'accord clairement c'est pas excellent surtout que ça peut se tromper je me suis trompé pour les petites ellipses je refais mon toit et on se retrouve après ok nous revoilà s'attaquer par des zombies encore une fois comme d'habitude on peut être tranquille c'est pas possible je devrais me faire un lien vraiment je vais me faire un lit parce que on va partir à la chasse des moutmout des moutons là parce que c'est plus possible bon du coup j'ai fini le toit il manque juste donc voilà un bloc de stone de pierre taillée par où j'allais dire de cette brique donc de pierre taillée et ben moi personnellement une plus plutôt pas mal ce petit toit il est classique n'est pas trop chiant n'est pas trop élevé n'est pas trop gros bref voilà pour moi il est dans la bonne mesure ça me paraît plutôt cool du coup ce qu'on va faire c'est très simple c'est que je vais travailler là dessus alors ce que je vais faire tout simplement relever les piliers de de chêne je vais travailler aussi un petit peu sur le côté la voir un petit peu comment est ce que ça va se passer et puis je vous dis à tout de suite je fais un petit ellipse je vais pas vous montrer ça ça risque d'être un peu long j'ai sûrement refaire et recasser et refaire plusieurs fois donc je vous dis à tout de suite et on se retrouve juste après et donc voilà les amis je suis arrivé à cette conclusion alors je suis pas extrêmement fan de ce que j'ai fait il manque énormément enfin voilà le relief est trop carré en fait mais bon c'est le début donc on modifiera ici notamment là il faut vraiment je trouve quelque chose à faire et je mette des plantes on sait rien des fleurs des escaliers je sais pas il faut que je trouve quelque chose parce que là c'est pas du tout pas du tout pas du tout esthétique mais c'est pas grave c'est bien un petit début sympa enfin moi en tout cas il me plaît ça fait un petit toit correct ça fait un petit renforcement donc ça veut dire que plus tard avec un petit peu de détails et un petit peu de travail on va pouvoir tout simplement améliorer tout ça et et donc voilà comme ça on a fini entre guillemets la façade la façade sera pareil enfin plus ou moins pareil de l'autre côté je vais juste faire tout de suite des portes voilà alors les portes je les mets de l'intérieur parce que avec les escaliers en haut vous allez voir moi je trouve ça donne quelque chose de bien alors je mets quoi au sol je mets du bois encore on va mettre du bois au sol c'est pas grave j'avais oublié que c'était une double une double porte ici je pensais que c'était une porte simple c'est pas grave on va refaire une en tout cas du coup donc ouais pour la maison bah ça avance un petit peu c'est pas exceptionnel mais bon ça avance j'ai été rechercher les vitres qui étaient dans le four elles sont là donc ça va nous permettre de mettre tout simplement ça par contre c'est horrible je déteste voir de la terre comme ça et du coup donc ouais j'ai été chercher tout simplement les vitres et donc on va pouvoir faire les fenêtres hop je vais vous faire une petite ellipse donc du coup je vais faire les fenêtres je vais reproduire ah bah non j'ai pas de stone brick c'est un peu compliqué mais je vais comment est-ce que je vais faire mon compte là du coup bon c'est pas grave je vais tout simplement remplacer le sol par des planches je vais mettre les vitres et du coup on se retrouve juste après les amis et donc nous revoilà j'ai du coup ni enfin remplacer tout le sol on a eu pas mal de terre ça m'a coûté aussi énormément de bois et petite technique pour vous quand vous êtes en train de build deuxième petite technique c'est tout simplement de transformer vos planches en dalles histoire de pouvoir en mettre beaucoup plus voilà et vous voyez que ça se voit pas en fait au niveau du sol ça ne se voit pas ça ne se remarque pas mais vous pouvez du coup en avec autant de planches enfin le même nombre de planches faire beaucoup plus de surface j'ai remplacé aussi les vitres enfin non j'ai plutôt mis les vitres hop voilà je trouve que c'est plutôt pas mal j'ai pas mis à l'étage encore puisque je ne suis pas sûr de laisser comme ça au final le toit j'ai pas mal réfléchi pendant que je cassais mon petit sol et je me pose des questions après voilà on va tester on testera et puis on verra bien comment ça va se passer en tout cas juste pour vous tenir informé c'est que ben on a pu assez de poids donc pour continuer déjà la maison on n'a pas assez de pierres taillées non plus pour continuer le toit bref on est un peu dans la misère c'est pas grave j'irai récolter un petit peu mais du coup pour l'instant on stoppe la construction de cette maison on la reprendra du coup dans le prochain épisode sûrement mais par contre on continue la construction de la base puisque comme je vous ai expliqué la maison n'est pas vraiment la base en elle même même si elle va nous servir bien sûr et bien nous allons commencer à construire la base il va falloir si je coupe cette arme parce qu'il commence vachement à m'énerver du coup ce qu'on va faire c'est très simple c'est que je vais commencer à bon déjà ça on va la rentrer parce que c'est très moche je vais commencer à construire enfin creuser la base plutôt puisque ça va être sous le sol ça on va le mettre ici j'ai besoin de faire un petit truc genre d'établis tout ça donc je vais commencer à creuser la base en même temps ça me permettra ici de faire quelque chose dans la maison de plus alors je sais pas exactement elle est super belle la lune je trouve bref il faut que je trouve un truc à faire dans la maison pour qu'on puisse descendre dans la base tranquillement on a encore un petit peu de bois je pourrais peut-être faire des échelles mais mon objectif à la fin sera d'avoir tout simplement des ascenseurs avec les nouveaux enfin l'un point 13 on sait quoi ça vous avez entendu un nouveau bloc dehors ah c'est les fantômes ok fou j'ai peur ah oui c'est vrai que j'ai pas de lit du coup je me tape les fantômes à ça par contre c'est pas top on a encore du verre 3 ils font des ils font des bruits énormes c'est limite flippant quoi il est bloqué dans le sol on profite et alors je sais pas combien de visons j'en ai jamais attaqué en vérité le troisième oh non ils sont trois qu'elle lui vient j'arrive à bien taper parce que du coup je fais des petits coups insignifiants mais non c'est pas le moment mais je me fais déjà attaqué par des fantômes voilà lui je lui vais beaucoup alors alors attendez quoi ouais alors désolé j'ai eu un petit problème technique du coup je trouve un bug je pense ça c'est pas cool alors je sais pas du tout ce qu'il me donne ils sont combien là ils sont beaucoup trop là ils seront un petit bug ça n'arrive pas à toucher d'ici quand j'aimerais bien en tuer au moins un quoi ce serait cool on lui arrive je voudrais juste en tuer un il n'y a pas un qui veut mourir un qui veut mourir serait cool s'il vous plaît alors faut combien de coups là pour les tuer ah j'en ai eu un fantôme membrane ok bon du coup je me renseignerai là dessus on va le mettre ici et du coup bah c'est un peu problématique là je peux pas vraiment sortir en fait faudrait que je les tue tous j'en ai eu un deuxième ok il en reste plus que deux il en reste plus qu'un ok c'est ultra chiant par contre parce que du coup faut pas faire grand chose bon du coup je disais je vais faire une petite ellipse je vais tout simplement commencer la base et je pense qu'on finira l'épisode là dessus sur la sur le début de la base il faut que je trouve oui donc ah oui donc je parlais des ascenseurs c'est vrai que donc je parlais des ascenseurs en fait j'ai envie de faire des ascenseurs à eau avec la soul sun vous savez les bulles qui remontent on peut remonter d'un coup et puis avec tout simplement un trou pour descendre quoi donc voilà je vais le faire ici voilà les futurs ascenseurs seront ici là exactement et là voilà ça me paraît pas mal comme ça et on fera un petit truc bien sûr sympathique pour que ce soit plus joli j'ai l'impression fantôme ne m'attaque plus ok il a l'air d'être ouais il a peut-être eu peur en temps j'ai zigouillé ses potes là forcément il fait moins de malin alors du coup je fais des échelles à mort et du coup faut que j'arrête et donc voilà allez je fais une petite ellipse on se retrouve après j'ai vraiment peur il est là et évidemment super du coup à les petites ellipse on se retrouve après et donc re tout le monde voilà j'ai miné un petit peu donc pour vous expliquer donc on arrive par ici voilà hop on descend tout bêtement hop on arrive ici et je suis en train de travailler sur la base la base qui va être très très simple à droite on aura la station de mine cartes parce que oui j'ai pas envie de me déplacer à pied je suis un flemmard à gauche ici une salle des coffres provisoire donc elle sera agrandi bien sûr au fur et à mesure de ce qu'on aura besoin et surtout elle déménagera un jour ou l'autre en fonction des usines alors peut-être que je vais réussir à la laisser ici jusqu'à la fin de la série mais ça m'étonnerait et ici bien sûr un couloir qui permettra d'aller dans d'autres salles qui permettront par exemple d'avoir une salle avec un four automatique certaines usines ça peut me permettre de d'aller portail ginaiser ou autre bref une vraie base quoi un truc un petit peu pas caché mais genre labyrinthe tout ça histoire que on puisse pas vraiment venir bien sûr on fera en sorte que ce soit beaucoup plus joli à l'intérieur de la base mais dans l'ensemble ça devrait plutôt bien se passer je vais du coup aller chercher un petit peu d'algues alors j'en avais dans un coffre je crois que c'est ici donc cette base enfin cette base provisoire entre guillemets que l'on avait mis ici oui j'ai des algues ici ça c'est cool cette base ici provisoire va disparaître tout bêtement on va la faire disparaître je vais juste planter en fait des algues dans notre future usine à algues juste histoire ça pousse et que je puisse les récolter un petit peu de temps à autre du coup je vous fais encore une fois une petite ellipse et on se retrouve tout de suite voilà donc on va terminer l'épisode là dessus encore une fois un zombie qui vient s'inviter pendant que je veux vous expliquer c'est génial le point comme que j'ai torché la zone donc voilà donc on a planté juste des algues histoire pour récolter temps à autre ça nous permet de faire un petit peu de combustible ça va pousser tranquillement et on s'occupera de l'automatiser plus tard voilà ça va être la fin de cet épisode numéro 3 j'espère qu'il vous aura plu on aura quand même pas mal avancé et surtout sur la base clairement la base qui commence à avoir une petite tête on va dire et surtout au niveau de la vraie base il n'y a pas que la maison qui a avancé la vraie base aussi a avancé un petit peu dans le prochain épisode du coup on va continuer d'avancer sur la base ça c'est normal mais en plus de ça on va aussi s'occuper peut-être de notre première usine c'est fort probable que je m'occupe de ma première usine dans le prochain épisode donc voilà j'espère que ça vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire mettre un petit pouce bleu ça serait cool me lâcher des petites critiques constructives ou des petits conseils pareil ça serait intéressant n'oubliez pas de mettre des défis et des objectifs dans les commentaires aussi je peux les prendre en compte et pour finir je je mets le pack de textures dans la description si jamais ça vous intéresse pour pouvoir le télécharger il est compatible en 1.12 1.13 je crois peut-être même un peu avant je vais me faire mes petits les petites recherches mais en tout cas vous pourrez la voir dans la description voilà c'est tout je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et une bonne journée à tous ça voilà